... On va passer trois heures ensemble, ce matin, d'accord, pour aborder votre mission et votre rôle de délégué d'élèves. Parce que vous avez aussi un devoir de vote, de participer, d'accord, à l'avis de l'établissement. Et en ça, vous avez fait un acte de citoyenneté. Donc, vous avez un jeu, deux jeux d'étiquettes. Une qui concerne des définitions, des principaux acteurs qu'on trouve au sein d'un collège, les personnes qu'on trouve au collège, d'accord ? Et de l'autre côté, vous avez leurs fonctions, c'est-à-dire qui ils sont au collège. Le but de ce petit jeu-là, c'est de faire deux colonnes, une colonne définition, et en face, vous mettez la fonction qui correspond. C'est l'infirmière. C'est l'infirmière. Il est à côté, parce que sinon... Très bien. Qu'est-ce qui gère l'argent du collège ? C'est le secrétaire, c'est le secrétaire ? Non, c'est le gestionnaire, c'est le gestionnaire. J'aurais dit... C'est le gestionnaire, c'est le gestionnaire. Là, c'est la secrétaire. Les représentants des élèves de la classe. Délégués. Parfait. Donc, vous faites ça. Ok ? Anime le fait. Selon vous, un délégué est un modèle. Donc, d'accord ? Si par exemple, il y a des gens qui se battent, on ne va pas faire... Arrêtez de vous battre. Vous allez vous faire mal. Mais là, votre affaire. Non, parce que si le délégué, c'est un bon élève, et qu'on pose exemple sur lui, on s'est encore plus bête que lui. Moi, je dis, c'est un modèle parce que... Il faut être bon élève. Il faut être sage. Il faut avoir le moins de col possible. Deuxième possible. C'est un très délégant. On ne peut pas se faire... On ne peut pas se faire bêtises. On ne peut pas se faire remarquer. Voilà, on ne peut pas se faire remarquer. Ok ? En fait, si tu te présentes à un délégué, c'est forcément que tu fais des bâtons. Alors, voilà, quoi. Je ne sais pas. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On ne peut pas... On ne peut pas... Oui, on ne peut pas... On ne peut pas... On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Bon. On n'a pas de problème du tout, quoi. Alors, c'est le fait de tout le monde, mais vous pouvez effectivement... Oui, si ça vous tient un cœur. Mais après, c'est à vous dans le groupe. Comment vous trouvez un compromis ? Il faut vous concerter. D'accord ? Il a le droit de participer dans l'amuser des réunions ou d'expliquer les problèmes protégés lors d'un conseil de classe à l'aider concerné. Mais il a aussi le devoir d'équiper, de respecter les besoins, et d'aider les autres et d'être mieux lors des réunions, d'être mieux lors des réunions, enfin, des conseils de classe, de ne pas trop dégénérer, et de donner l'exemple. On a le droit d'organiser des réunions, d'aider les élèves, et on a le devoir d'être modèle, d'écouter les autres et de les respecter. Ok, on est d'accord avec ça ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?